Je commence à comprendre que l'apnée est un sport qui m'oblige à lâcher prise en fait. Je suis chercheur donc je pose tout le temps des hypothèses, je suis tout le temps dans une démarche analytique, hypothético-déductive. Si je faisais l'hypothèse, elle va arriver ça, ça, ça. Et en fait, en apnée, je vais vraiment à la rencontre de moi-même, pas dans la performance. Et je crois qu'avant je le comprenais, je le théorisais, mais je le vivais pas. Et je commence à le vivre. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Plus on en apprend sur un sujet, plus on se rend compte qu'il est complexe. C'est exactement le sentiment que j'ai eu en échangeant avec Marion Noulian. Marion est docteur, chercheuse et professeur en neurosciences. Elle s'intéresse en particulier aux capacités de certaines parties du cerveau à s'adapter à une situation extrême, l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène. Ce qui est fascinant dans le parcours de Marion, c'est qu'elle est elle-même pratiquante d'apnées sportives et qu'elle est capable de nager 200 mètres sans respirer. Elle est donc aux premières loges pour tester ses propres théories sur l'adaptabilité du cerveau. Dans cet épisode, on parle de l'hypocampe ou plutôt des hippocampes, de rats qui aiment nager et d'apnées sportives. Juste avant de vous laisser découvrir cet échange, je tiens à remercier une nouvelle fois toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast via Tipeee. Vos contributions permettent de couvrir les frais de fonctionnement des frappés et d'éviter les publicités. Chaque euro reversé via Tipeee est un pas de plus vers l'indépendance totale des frappés. Si vous aussi vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, c'est sur Tipeee, T-I-P-E-E-E slash les-frappés. Vous avez également le lien en description. Merci à vous. Hello Marion, bienvenue sur le podcast. Je suis super content que tu aies pu te libérer. Merci beaucoup à Enora d'ailleurs pour la mise en relation. Et Marion, je ne te cache pas que j'ai un petit peu de pression. Quand j'ai essayé de regarder cette vidéo, j'ai trouvé une de tes vidéos sur YouTube, enfin la vidéo d'une de tes conférences au CEA, au commissaire à l'énergie atomique. Je me suis accroché, je t'assure, je me suis accroché, mais je ne peux pas garantir que j'ai absolument tout intégré. Donc voilà, forcément ton sujet de recherche est impressionnant, ton pédigré académique l'est tout autant. Donc je vais faire de mon mieux, je vais faire de mon mieux pour que les questions soient intéressantes pour toi. Mais quoi qu'il en soit, je te souhaite une fois de plus la bienvenue et je te propose de tout simplement commencer par te présenter, nous expliquer qui tu es. Allez, du coup, je suis chercheure en neurosciences. Ça veut dire que j'ai fait un cursus universitaire avec un doctorat en neurosciences. Et depuis finalement ma thèse, je m'intéresse à une structure dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Le cerveau est fait de deux hémisphères, on a donc deux hippocampes qui ont pour rôle de stocker les souvenirs qu'on appelle les épisodes, les épisodes de la vie de tous les jours et tout au long de notre vie. Ces deux petites structures, les hippocampes stockent en fait ce qu'on vit sous forme de où c'était, quand c'était, avec qui j'étais. Ils ont besoin d'un contexte qu'on dit spatio-temporel. Et donc depuis ma thèse, en fait, c'est une structure qui me passionne parce qu'elle a deux particularités. Déjà, elle nous permet de nous construire, c'est notre identité, parce que pas de mémoire, pas de souvenir, pas d'identité, on ne sait plus qui on est. Et l'autre aspect aussi qui m'intéresse dans cette structure maintenant depuis des années, c'est qu'elle a une adaptabilité extraordinaire pour tous nos apprentissages, pour stocker. Et il y a deux structures dans le cerveau qui sont capables de faire des neurones tout au long de notre vie. C'est le bulbo olfactif et ces deux régions qu'on appelle les hippocampes. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse en fait particulièrement dans le cerveau, c'est l'adaptabilité. Donc, j'utilise l'hippocampe au moyen des techniques de neuro-imagerie. J'ai travaillé chez l'adulte malade, notamment dans l'épilepsie. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé en neuropédiatrie chez l'enfant malade. Et avec les techniques de neuro-imagerie, en IRM, ce qu'on appelle en électro-encéphalographie. Et depuis un certain temps, maintenant, je suis affiliée à un gros, gros laboratoire qui est certainement le centre de neuro-imagerie le plus gros en France. Il y en a deux, trois. Donc, on est localisé à Orsay, au CEA. On a la plus grosse IRM du monde. Du coup, on espère voir les choses les plus fines aujourd'hui dans le cerveau de façon non-invasive, c'est-à-dire sans utiliser des produits ou des choses qui pourraient être invasives pour le corps. On utilise les propriétés naturelles du corps, en fait. Et au CEA, je continue à explorer l'adaptabilité de l'hippocampe dans le développement chez l'enfant. Et plus dernièrement, en fait, j'ai trouvé que l'adaptabilité au sport était passionnante aussi pour l'hippocampe. Et notamment dans les sports extrêmes, quand l'hippocampe manque d'oxygène, parce que c'est une des structures qui est aussi la plus sensible à l'hypoxie. OK. Donc, l'hypoxie, c'est justement le manque d'oxygène ? Absolument. OK. Super intéressant. Et donc, quel sport en particulier, puisque du teasing sans enfer, mais tu pratiques ? Tu vas plus loin que simplement de la recherche. Tu pratiques aussi un de ces sports extrêmes ? Oui. Je pratique de l'apnée sportive. Je la pratique un peu en mer, mais comme j'habite en Ile-de-France et que j'aime m'entraîner et que quand je commence quelque chose, je le fais à fond, je pratique l'apnée sportive en piscine. Et ma discipline est l'apnée dynamique en monopalme. Donc, le jeu, c'est de partir avec une inspiration et de nager le plus loin possible, quel que soit le temps. En fait, ce n'est pas le temps qui nous intéresse. C'est de nager le plus longtemps possible sans reprendre une inspiration. Et le jeu, c'est d'avoir ce compromis, en fait, entre une belle technique de nage pour pas trop consommer d'oxygène et d'aller en même temps le plus loin possible avec le lot d'oxygène que nous permet d'avoir le corps, en fait, pendant ce temps-là. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de comprendre en tant que sportif les différentes filières qu'on appelle énergétiques que l'on a à notre disposition. Et pour faire d'autres sports, je cours beaucoup, je fais du vélo. J'aime bien comparer ces différentes filières. Ce qui est un peu différent en apnée, c'est qu'on va tout de suite aller puiser dans nos réserves et dans nos seuils, en fait. On va aller se rencontrer parce que le seuil, il est fatidique. Si on dépasse le seuil, c'est ce qu'on appelle la syncope, c'est-à-dire qu'on tombe dans les pommes. Donc, on a intérêt à écouter vraiment son seuil physiologique. Ce qui va être un peu différent dans d'autres sports, et ce qui fait la différence entre les sports extrêmes, certainement, où on sent venir quand même la fatigue, on peut se raisonner, on peut mettre des points d'arrêt, en fait, en apnée pour vraiment écouter ce qui se passe sur sa physiologie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une rencontre avec soi-même, parce qu'il faut être à la fois dans le moment présent pour être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, et en même temps pour être dans le lâcher-prise. Parce qu'autrement, on se dit tout le temps, le mental dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut aller respirer, en fait. Ouais. C'est vrai que, alors là, je partage une petite anecdote, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. J'ai fait pendant, je l'ai fait quoi ? Deux, trois ans d'affilée, des stages de kayak de mer en Bretagne. Voilà, parce que j'imaginais à ce moment-là des expéditions en format kayak, et je voulais apprendre donc les techniques, notamment d'esquimotage, pour se retourner. Oui, je connais bien. Et en fait, c'était le premier message des instructeurs, c'était de nous dire, vous allez vous retourner, vous allez vous retrouver la tête sous l'eau, attaché au kayak avec la jupette, vous allez flipper, mais retenez juste une chose, c'est qu'en fait, en trois secondes, si vous le voulez, vous êtes hors de l'eau. On enlève la jupette et vous sortez la tête. Donc, tout le monde tient trois secondes en apnée, mais votre cerveau va vous dire, vite, vite, il faut se retourner. Donc, voilà, il faut juste aller, il faut calmer cette petite voix intérieure qui nous dit immédiatement, dès qu'on a la tête sous l'eau, sort, 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 et essayer d'appliquer la technique d'esquimotage qui se fait, je ne sais pas, en trois secondes, on est à nouveau le kayak à l'endroit dans l'eau. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est très vrai, le fait de se retrouver dans une situation, là en kayak un peu particulière, la tête sous l'eau, attachée à un kayak, mais qui n'est pas dans le bon sens, sans oxygène, tout de suite, en fait, le réflexe du cerveau, c'est tout de suite de se dire, vite, 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 il faut trouver une solution. Alors qu'en réalité, on a largement le temps de s'extraire sans problème. Oui, exactement. Mon meilleur ami d'apnée, qui est maintenant, il a dû arrêter pour des questions de fibrillation, du sportif, est kayakiste, et du coup, il passe son temps à faire de l'esquimotage, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tout le temps retourné maintenant. Donc, je vois très bien de quoi tu parles. Mes drôles de sensations. Ok, donc, tu disais que tes travaux portent sur le rôle de l'hippocampe. Donc, globalement, si j'ai bien compris, l'hippocampe, c'est… Alors, déjà, je ne savais pas qu'il y avait deux hippocampes. Tout est symétrique dans le cerveau. D'accord, donc le cerveau droit, le cerveau gauche, ce n'est pas une légende. Non, non, non. Alors après, il y a beaucoup de mythes sur l'idée, le cerveau gauche, les émotions, je ne sais quoi, c'est absolument dépassé. Mais on a des structures symétriques de toutes les façons. La nature, chez l'animal, est symétrique. C'est un des premiers axes qui se met en place avec l'axe entéro-postérieur. Donc, tout est symétrique dans le cerveau aussi. Du point de vue fonctionnel, ce n'est pas toujours tout symétrique comme le langage et dans un seul hémisphère. Mais autrement, tout est symétrique dans les structures. Donc, on a deux cortex moteurs de chaque côté, on a deux cortex sensoriels et deux hippocampes de la même façon. D'accord. Et dans le cas des hippocampes, les deux ont des fonctions de mémoire ? Après, il y en a un qui est plus le langage parce que c'est du côté de l'hémisphère où il y a le langage. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Et puis, du côté du visuel. Mais globalement, ce qui est certain, c'est que c'est des vrais petits ordinateurs, les hippocampes, qui vont intervenir pour détecter. Ils aiment le lien. Du coup, ils passent leur temps à essayer de détecter dans notre vie de tous les jours ce qui a déjà été vu, ce qui est nouveau et ce qui a presque été déjà vu, ce qui est semblable, mais pas pareil. Donc, en fait, c'est leur job au quotidien. Je vais te donner un exemple très simple. Quand tu gares ta voiture tous les jours dans la rue, forcément, elle bouge un petit peu de place. Et quand tu sors le matin, tu te dis « Ah, je l'ai garé où ce matin ? Hier soir ? » Et tu es obligé de repasser parfois par l'épisode dans lequel tu l'as garé la veille en te disant « Ah, je me souviens quand je suis rentrée, je suis rentrée vers quelle heure à peu près ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » Et tu repasses par là. Ça, c'est typiquement le travail de tes hippocampes. Donc, si c'est complètement nouveau, ils sont forts. Si c'est complètement ancien, ils sont forts. Et autrement, en fait, c'est un vrai petit algorithme qui cherche à dire « C'est pareil, c'est pas pareil ». Et ils le stockent. Et donc ça, ça fait tes restes de la journée. La nuit, ils travaillent énormément pendant les rêves. Ils trient. Et c'est pour ça que ça fait des sensations de rêve parfois qui ont des restes de la journée et qui sont reliés à des trucs plus anciens. Et ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super intéressant parce qu'on avait échangé avec Enora sur un épisode de son parcours qui a été celui du PTSD, donc le syndrome de stress post-traumatique qu'elle nous racontait un petit peu dans son épisode. Allez l'écouter, le lien est en description si ça vous intéresse. Et suite à ça, j'avais fait un autre épisode où on était rentré plus dans le détail avec une autre invitée sur les PTSD. Et j'avais retenu de ces deux échanges et puis d'autres lectures, j'avais retenu un schéma ultra simplifié, mais je serais curieux de savoir si tu peux me dire si c'est à peu près juste ou pas. J'avais retenu qu'on a globalement trois niveaux de mémoire. Une mémoire quasi instantanée à super court terme qui correspond au million d'informations qu'on analyse chaque minute par rapport à nos sens. Ces informations, certaines, sont triées dans une mémoire plutôt à moyen terme. Et après, on a une mémoire vraiment à long terme, presque inconsciente. Et en fait, les PTSD, ce qui peut déclencher des troubles suite à un événement marquant en particulier, c'est là où finalement, le cerveau via l'hippocampe, j'imagine, va chercher dans de la mémoire dont on n'a pas forcément conscience et vient ramener des éléments qui ont été inscrits là-dedans. Est-ce que ce schéma des trois mémoires avec l'hippocampe qui fait le lien entre les différents niveaux, on va dire, de mémoire est à peu près correct si on simplifie à fond ou pas vraiment ? En fait, on n'a pas tout à fait la même… On ne voit pas les choses de la même façon quand on est dans le cerveau. Dans le cerveau, en fait, tu as des bases cérébrales et chaque région du cerveau va être impliquée de façon prédominante dans le stockage d'une nature d'informations et d'une durée du stockage de l'information. Et ça suit l'évolution et donc ça suit le développement. Tout ce qui va être procédural va être très ancien sur le plan de l'évolution. Donc, ta capacité à faire du vélo une fois, dès que tu l'as appris, tu ne peux pas faire de vélo pendant 25 ans, on te redonne un vélo, très vite tu vas reprendre des mécanismes moteurs. C'est très procédural et ça, ça fait partie des vieilles régions de ton cerveau. Tu as la mémoire du langage, qu'on appelle la mémoire sémantique. Quand tu apprends une définition de mots, tu n'es pas obligé de te rappeler du moment où tu as appris ce mot pour récupérer la définition de mots. Donc, c'est contextualisé. Donc, ça, ce n'est pas non plus dans les mêmes régions du cerveau. Tu as la mémoire sensorielle, ce que tu décris dans quelque chose qui va tout de suite s'imprégner. Ça, c'est dans les circuits sensoriels, que ce soit la vision, l'audition et ce n'est pas dans les mêmes régions du cerveau. Tu vois, il y a des territoires dans le cerveau et la particularité de l'hippocampe, c'est d'essayer de faire du lien. C'est tout à fait ce que décrit Proust quand il parle de la Madeleine de Proust. Comment une odeur qui a été imprégnée d'un souvenir va tout de suite aller remonter et te rappeler à quel endroit c'était. Alors, quand il y a des émotions, ça peut être renforcé. En fait, le rôle de l'hippocampe, c'est vraiment ça et probablement dans les PTSD, ce qui se passe, c'est que si tu veux, la charge émotionnelle est tellement forte et tellement puissante et tellement inacceptable pour le réseau neuronal que l'hippocampe se ferme. Et je vais t'en parler après pour l'apnée, justement, pour tous les sports extrêmes. L'hippocampe se ferme parce que c'est trop dangereux pour lui. Si tu veux, il est mis dans une telle situation qui pourrait le mettre en péril que si tu perds ta mémoire, et ça, c'est connu sur le plan de l'évolution, tu deviens une proie pour toute espèce qui t'entoure. Si tu te réveilles demain matin et que tu ne sais plus quelle c'est ta maison, que les gens qui t'entourent, tu ne les reconnais plus, tu deviens une véritable proie. Et on n'a pas encore tout à fait compris quels sont les mécanismes, si tu veux, qui permettent à l'hippocampe de se protéger comme ça. C'est des mécanismes d'activation, d'inhibition qui sont très opérants, mais en tous les cas, l'hippocampe se ferme complètement et tu n'as plus accès aux souvenirs parce qu'autrement, ça mettrait ton hippocampe dans une situation trop fragile au risque de tout perdre, en fait, et donc de devenir une proie. Et ça, c'est des perspectives de l'évolution. Ça te permet d'assurer la survie de ton espèce et donc ta survie à toi. Alors, et justement, pour lever des phénomènes de PTSD, soit maintenant, il y a des utilisations dans certains pays quand c'est permis de drogues, de médicaments qui permettent la levée progressive, ce qu'on appelle du propanolol ou des choses comme ça, qui lèvent en fait les effets de l'hippocampe, ce que l'hippocampe met en place sur certains neurotransmetteurs, activateurs, inhibiteurs et les effets pharmacologiques vont faire un effet sur ces neurotransmetteurs pour lever l'effet d'inhibition progressive et contrôlée. C'est ça qui est en jeu en ce moment en dehors des protocoles comportementaux de ce qu'on appelle de déchoquage qui intéresse beaucoup Enora. Mais c'est plutôt ça en fait, c'est plutôt une protection absolue du système pour éviter en fait de te mettre en situation de proie, de proie tout simplement. C'est basique, c'est l'évolution, c'est la survie de l'espèce. C'est ce qui explique du coup que ces fameux blackouts par rapport à des accidents, j'ai deux invités en particulier, tous les deux ont été amputés, un a perdu ses deux jambes et son bras à l'âge de 9 ans dans un accident avec un tracteur industriel. Il n'a aucun souvenir de sa vie avant l'accident et l'autre a été, c'est un des rares humains sur cette planète à avoir subi une attaque de requins et il a été amputé d'un pied et il m'expliquait dans l'épisode qu'on a enregistré récemment qu'il n'a lui aucun souvenir. Alors il se souvient parfaitement de l'attaque, de tout ce qui suit. Par contre la période de 6 à 9 mois après l'attaque, c'est le flou le plus total. Il a des bribes de souvenirs à droite à gauche alors qu'il était par ailleurs actif, il skiait, enfin je veux dire il n'était pas dans un état de légumes suite à une opération ou autre, il était actif dans une routine de la vie de tous les jours, mais aucun souvenir. Dans les deux cas, c'est le phénomène que tu viens d'expliquer qui explique ces blackouts ? En tout cas c'est les hypothèses qu'on a sur le plan neurologique absolument, c'est une protection du système qui est en mécanisme, activateur, inhibiteur, un équilibre pour ne pas revivre l'événement et qui mettrait trop en péril le circuit en fait. C'est très bien et tu vas le retrouver aussi dans, je vais te citer deux exemples, dans probablement toutes les descriptions de sensations de mort imminente où les gens décrivent parfois des hallucinations. Alors chacun croit ce qu'il en veut, évidemment la petite lumière etc. Mais c'est aussi décrit dans tous les, on retrouve les mêmes, les mêmes descriptions quand il y a des grosses syncopes en apnée. Si tu veux la réalité, pardon, pas la réalité, ce qui est vécu dans ce moment là est tellement proche d'une réelle perception. C'est pas comme quand tu fais un rêve, c'est vraiment un sentiment de vécu comme si tu le vivais vraiment quoi. Quelqu'un que tu réveilles soit à la sortie d'une grosse syncope parce qu'il faut le réanimer, quelqu'un qui vit un gros accident ou quelqu'un qui croit partir en fait. Il y a probablement une décharge d'un neurotransmetteur particulier qui a les mêmes effets que le LSD et qui met le cerveau dans une hallucination de plaisir totale. C'est très addictif et du coup qui permet de faire un blackout avec ce qui est dans la réalité. Donc en fait, il se prépare à être bien. Punaise, tu sais à quoi tu me fais penser là ? J'ai fait beaucoup de judo plus jeune et donc en judo, il y a des étranglements et c'est incroyable que tu parles de ça. Quand tu te fais étrangler, donc les étranglements en judo, globalement, ça se fait du côté de la carotide et l'objectif, c'est d'écraser la carotide plus que la trachée. Souvent, on pense que c'est la trachée, mais en fait non, c'est la carotide qui vient régler le cerveau et en fait, pardon, la carotide ou la jugulaire ? Carotide, je pense. Carotide, oui. Et quand en fait, on l'écrase, on tombe dans les pommes parce que le cerveau n'est plus irrigué et donc ça m'est arrivé, comme à tout le judoka, plein de fois. Et c'est vrai qu'effectivement, au réveil, tu planes mais complètement. Alors, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais je ne sais pas si l'effet est comparable, mais tu planes, tu as une sensation de détente, de bien-être absolu et comme tu dis, en fait, tu es juste bien. La sensation est hyper agréable. Tu es choquée d'un seul coup de te dire, mais tu as un moment de qu'est-ce que je fais là ? Où est-ce que j'étais en fait ? Il y a une espèce de rupture corporelle qui est assez incroyable. Et ça, c'est des protections neuronales, protections de neurotransmetteurs. Il y a des décharges. C'est un des prochains projets de recherche. C'est pour ça que je n'en parle pas trop. On est en train de le mettre en place et ce n'est pas si simple parce que ça pose des problèmes avec tout ce qui est dopage, etc. Mais il y a des décharges. Tu le retrouves chez les chamanes. Tu sais, les chamanes, à un moment donné, ils faisaient des espèces de soupes avec une plante particulière. J'ai un manque du mot, mais une plante, je ne sais plus, Aya, ça me reviendra. On en a parlé avec Auriane la dernière fois. Et en fait, qui produit exactement la même décharge de neurotransmetteurs que celle que tu as dans des situations extrêmes comme ça. D'accord. Je te retrouverais. Et du coup, c'est pareil en fait. Et les gens partent en alu complète et ils ont l'impression de vivre un truc extraordinaire. C'est le cerveau qui produit ça en réponse à la plante en fait qui active des neurotransmetteurs particuliers et qui se fixe sur des récepteurs qui produisent ces effets-là. Je te retrouverais le truc. Et du coup, en apnée, tu retrouves ça. Tu retrouves ça quand les situations sont extrêmes. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Ce n'est pas sur ça que je travaille, mais on retrouve ça. Donc, c'est pour ça que les gens décrivent des situations en extrême que tu vas retrouver dans... Alors, pour le PTSD, de toute façon, c'est tellement violent quand il y a un traumatisme qu'il faut que le système se protège. Il y a un accident, quand il y a le... Il faut faire... En fait, je dis toujours, quand j'explique ça, je dis toujours, on ferme la boîte de Pandore. Il faut la protéger immédiatement parce que si elle est cassée, eh bien, on perd tout. Ce que tu retrouves dans la maladie d'Alzheimer, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, typiquement, finit finalement dans un no man's land. Il n'a plus d'identité. Il ne reconnaît pas ses enfants. Il ne reconnaît pas ce qu'il a été. Il ne reconnaît plus rien, en fait. C'est terminé. Parce que c'est un dysfonctionnement ? Les hippocampes dégénèrent, en fait. Il n'y a plus de neurones dans les hippocampes. D'accord. La maladie d'Alzheimer, c'est ça, en fait. Progressivement, si tu veux, il y a une perte des neurones dans les deux hippocampes. Donc, au début, elle est progressive. On essaye de comprendre, petit à petit, comment ces neurones meurent progressivement. Et en fait, dans l'évolution de la maladie, eh bien, les neurones meurent dans les deux régions de l'hippocampes. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pour l'instant pas de traitement. Et ça devient très, très compliqué pour l'entourage parce que les personnes en arrivent à ne plus... Elles ne peuvent plus sortir de chez elles parce que si elles sortent, elles ne reconnaissent plus où elles sont. Elles ne savent plus où elles habitent. Et puis, in fine, elles ne reconnaissent plus personne. Les hippocampes ne stockent plus rien au fur et à mesure. Et petit à petit, tu récupères plus ce que tu as vécu. Tu peux récupérer des chansons. Par exemple, tu prends des personnes âgées, elles peuvent te chanter la chanson d'Edith Piaf parce que tu es sur de la mémoire du langage. Et puis, je ne sais pas, le conjoint va dire, oh, comme c'était beau quand on la chantait pour notre mariage et on la chantait toute notre vie pendant 50 ans. Et la personne va dire, on ne rappelle de rien. C'est ça, les hippocampes. D'accord. Parce qu'en fait, là, du coup, je suis sur des questions vraiment, vraiment qui vont te sembler basiques, mais chaque partie du cerveau fonctionne avec son propre pool de neurones, entre guillemets ? Non, en fait, en fait, c'est les mêmes... Les neurones sont distribués comme un tissu, tu vois, comme le tissu de ta peau, comme les neurones sont distribués dans l'ensemble de l'encéphale. Après, il y a des répartitions un peu différentes en fonction de quand tu es dans les régions plus anciennes de l'encéphale parce que tu vas passer dans des situations que tu partages avec d'autres espèces, etc. Mais globalement, tout est réparti, tous les neurones sont répartis avec leurs projections. Après, si tu veux, on a des territoires fonctionnels. Donc, tous tes neurones communiquent, il y a une véritable connectivité, c'est la base de la cellule nerveuse, c'est de communiquer. Donc, ils ont des autoroutes qu'on appelle des axones et ils communiquent tout le temps les uns avec les autres. Mais en fait, ton cerveau a des territoires de façon prédominante. Donc, il y a un territoire pour la motricité, il y a un territoire pour le sensoriel, il y a un territoire pour l'audition, la vision, l'olfaction. Et puis, il y a ce qu'on appelle des territoires associatifs. Et la particularité de l'être humain, le primate humain, en fait, c'est d'avoir développé sa région qui est sous le front, qu'on appelle le préfrontal, et qui va être très importante pour tout ce qui est planification, analyse, réflexion, qui va lui permettre d'avoir une distance, en fait, par rapport à tout ce qui est vécu. Et c'est toujours des neurones. On a la même tête de neurones partout. D'accord. Après, ils prennent des formes différentes en fonction de ce qu'ils ont à faire. Ils vont être avec, si tu veux, une projection pour communiquer qui est plus ou moins longue. Ils ont des formes différentes, mais ils ont toujours la même base. D'accord. Si on rebascule sur l'apnée, c'est quoi finalement les enjeux par rapport à tes travaux de recherche ou même dans le sport en général, puisque je n'ai pas vraiment encore eu la chance d'avoir d'apnéiste, en tout cas pas à ton niveau. Est-ce que c'est le manque d'oxygène, tout simplement, ou est-ce qu'il y a aussi des enjeux pour celles et ceux qui font de l'apnée, en profondeur, avec une notion de pression, peut-être de repérage dans l'espace, puisqu'il n'y a absolument plus rien ? Est-ce que tout ça, c'est aussi des critères qui complexifient la pratique du sport ou c'est vraiment uniquement l'oxygène ? Alors, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, presque. En fait, je ne me suis pas du tout positionnée. Il y a d'autres gens qui se sont positionnés comme ça, et notamment, par exemple, tu vois, dans les sports d'altitude par rapport à l'hypoxie, ce n'est pas des choses qui existent déjà. Je ne me suis pas du tout positionnée comme ça. En fait, c'est né d'une question, j'ai commencé l'apnée en 2018, après, il y a eu la période Covid, et comme j'ai assez vite performé, j'ai passé tous mes grades de monitorat, j'ai tout de suite été en championnat de France. Et au début, si tu veux, quand j'ai commencé à faire de l'apnée, je me suis dit, oulala, mais ils vont tous devenir amnésiques. Ils s'envoient comme ça, tu vois, je voyais, alors moi, je ne fais pas ce qu'on appelle du statique, et je l'ai regardé faire du statique, et je l'ai regardé rester 4-5 minutes sans respirer, et je me disais, mais ils vont abîmer leurs hippocampes, ils vont sortir, ils ne vont plus avoir de mémoire, ça va être catastrophique, leur cerveau est en souffrance. Et ça m'a beaucoup perturbée, et puis, je travaillais aussi sur l'hypoxie no-natale, c'est-à-dire les nourrissons qui naissent en manque d'oxygène, et l'hippocampe est en souffrance particulièrement, et je me suis dit, mais comment l'hippocampe fait pour s'adapter à une telle situation ? Quels sont les mécanismes neurobiologiques, métaboliques, qui lui permettent de s'adapter à des situations où il n'y a pas d'apport d'oxygène ? Il y en a un, forcément, mais qui n'est pas habituel, parce que quand tu dis à des médecins qu'il n'y a pas d'apport d'oxygène pendant une minute, tu vois bien, par un moment de la Covid, quand on était en dessous de 90% de saturation d'oxygène, la personne devait aller à l'hôpital, je peux dire qu'un apnéiste, il descend à 40%, enfin. Et je lui dis, il faut comprendre ce qui se passe, et c'est ça qui m'a intéressée. En fait, ce qui m'intéresse, la question de mes recherches, c'est de voir quelle est l'adaptabilité d'hippocampe au cours des entraînements ? Qu'est-ce qui va développer dans ces relations entre les neurones et une autre population de cellules qu'on appelle les astrocytes, qui sont aussi des cellules nerveuses, qui sont leurs meilleurs amis ? Comment, en fait, ils arrivent à dialoguer ? Est-ce qu'on va avoir plus d'astrocytes qui se développent pour qu'ils puissent communiquer en manque d'oxygène ? Et pour les sportifs, on connaît bien ça. On a deux grosses filières énergétiques. On a une filière énergétique qui utilise l'oxygène pour produire l'énergie du cellulaire, et on en a une qui ne l'utilise pas, qu'on appelle la glycolise. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de voir sur toute une saison d'entraînement, je ne prends pas des champions. Je prends l'apnéiste lambda qui va s'entraîner régulièrement, tu vois, en loisir, mais avec un bon niveau, deux à trois fois par semaine, ils ont tous le même entraînement. Et je vérifie, en fait, qu'est-ce qui va faire tout au long de la saison que l'hippocampe va s'adapter à accepter une augmentation de l'hypoxie ? Petit à petit, quels sont les marqueurs neurobiologiques ? Est-ce que, c'est ce qu'on appelle le lactate qui est un marqueur neurobiologique qui intéresse beaucoup les sportifs ? Est-ce que c'est une meilleure coopération dans les cellules nerveuses qui discutent de façon différente ? Tu vois, c'est tout ça qui m'intéresse. Et je compare, en fait, les apnéistes à des non-apnéistes, c'est-à-dire des gens qui courent, des triades, pour voir, en fait, quelles sont les différences. Et in fine, ce qui me plaît là-dedans, c'est vraiment cette capacité d'habitabilité naturelle. Peut-être qu'on a des vieux gènes des mammifères marins qu'on laisse en paix et quand on les réactive, ils sont contents de se réactiver, ils fonctionnent très très bien. Et je pense que ça peut être des voies thérapeutiques très intéressantes quand, justement, l'hippocampe a souffert d'hypoxie, mais cette fois situation accidentelle, de pouvoir le réentraîner, en fait, en quelque sorte, à trouver des filières que lui connaît, en lui faisant faire, par exemple, de l'apnée intermittente, des choses comme ça, pour qu'il refasse par lui-même une coopération, son propre métabolisme et que ça soit une thérapeutique pour toutes les maladies qui souffrent d'accidents d'oxygène subis, en fait. C'est ça qui me plaît. Typiquement, ça peut être quoi de l'hypoxie accidentelle ? C'est des apnéistes généralement ? Non, l'hypoxie accidentelle, ça va être la naissance d'un nourrisson autour du cou et qui est en hypoxie néonatale. Ça va être un accident vasculaire cérébral où la personne, d'un seul coup, a le cerveau qui souffre d'une arrivée d'oxygène pas suffisante. Et dans ce cas-là, alors moi, je m'intéresse vraiment à l'hippocampe. Donc, en fait, si tu veux, ce que je souhaite démontrer en preuve princeps, c'est quand un hippocampe a souffert de manque d'oxygène de façon involontaire accidentelle, on peut essayer ensuite, peut-être, en proposant des entraînements d'apnée intermittente volontaire, de le réadapter en le remettant dans un bon circuit parce qu'on va lui réapprendre, en fait, à faire d'une bonne coopération, un bon métabolisme. En fait, on va aller le rééduquer comme de la rééducation quand quelqu'un s'est fait mal à la jambe. C'est pour ça que le modèle de l'apnée, en tant que sportif, ce sont des sujets sains qui s'entraînent et qui apprennent à leur cerveau, en fait, à accepter de plus en plus d'hypoxie. Et je trouve que c'est un modèle sain qui est assez incroyable parce qu'il se passe forcément quelque chose pour que si toi, je te dis au début, là, en septembre, tu fais une minute d'apnée et à la fin, tu en feras sept minutes d'apnée. Il s'est forcément passé quelque chose pour que tes hippocampes soient OK et que tu ne sortes pas en me disant « je ne m'en rappelle plus de rien, qui sont mes amis », tu vois. Il y a forcément une base d'adaptabilité neurobiologique. Aujourd'hui, toi, tu… Alors, c'est quoi les différences peut-être de durée d'apnée entre ta pratique à toi, donc dynamique, c'est ça le terme ? Oui. Et statique. Est-ce qu'il y a vraiment un gros écart, le fait que tu aies une activité physique, même s'utiliser modérée, douce ? Oui, 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 oui. Ce n'est pas du tout, en fait, ce n'est pas du tout, du tout les mêmes filières. Parce que forcément, le muscle consomme de l'oxygène. Oui. Donc, c'est un gros, gros, gros consommateur d'oxygène. Donc, d'abord, la préparation n'est pas la même, la préparation physique n'est pas la même. Souvent, les personnes qui font de l'apnée statique vont rentrer dans une forme de méditation. Elles sont totalement en expansion de conscience. Tu n'es pas du tout dans la même approche. Et elles ont quelqu'un à côté d'elles, elles ont leur coach, en fait, qui vont à un moment donné les aider à se réancrer pour sortir de leur méditation. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent se laisser aller. Tu vois, c'est vraiment décrit, en fait, quand j'écoute les athlètes, on est vraiment sur de la méditation et elles profitent d'être dans l'eau pour... En fait, quand tu es dans l'eau, il y a des réflexes, ce qu'on appelle le réflexe du mammifère marin. Dès que tu... Et ça, c'est valable pour tout le monde. Dès que tu mets ta tête dans l'eau, il y a des capteurs sur le visage, au niveau du front, notamment, qui envoient l'information à une région du cerveau dans le tronc cérébral, donc juste en dessous du cerveau, pour dire qu'on est dans l'eau. Et immédiatement, il y a ce qu'on appelle une bradycardie, c'est-à-dire une baisse du rythme cardiaque. Il y a naturellement une vasoconstriction, c'est-à-dire que la circulation sanguine va se concentrer au maximum sur les organes nobles, et notamment le cerveau et le cœur. Et il y a... C'est les deux effets principaux. Et du coup, c'est immédiat. C'est immédiat. Donc, en fait, cet abaissement du rythme cardiaque est d'autant plus agréable pour rentrer en méditation, pour... C'est un moment privilégié pour les aspects méditatifs. Alors qu'en apnée dynamique, si tu commences à un moment donné à rentrer un petit peu trop en méditation, il y en a qui le font, de l'auto-hypnose. C'est largement pratiqué. Et encore d'autant plus parce que c'est largement diffusé maintenant aujourd'hui dans tout ce qui est prépa mental. Si tu veux, les effets de l'hypoxie font que ta vigilance diminue de toute façon. À un moment donné, il faut vraiment être très présent parce que ta vigilance diminue. Forcément, ton système, il peut s'adapter, mais il a entraîné pour ça, mais ta vigilance diminue. S'il n'y a pas quelqu'un... Il ne peut pas y avoir quelqu'un à côté de toi qui te tape sur l'épaule et qui te dise « Eh oh, t'en es où ? » Tu vois, donc tu... Et tes muscles consomment énormément d'oxygène. Donc le problème, c'est que s'il n'y a personne à côté de toi et que tu commences à rentrer en hypoxie et que tu ne le sais pas, il faut vraiment savoir sortir de cet aspect méditatif. Donc il y en a qui font de l'auto-hypnose, il y en a qui n'en font pas en dynamique. Ce ne sont pas les mêmes approches, ce n'est pas la même préparation, c'est différent. Donc je dirais que ce n'est pas comparable, en fait. D'accord. Ce n'est pas comparable. C'est intéressant ce que tu dis sur le... En tout cas pour les apnélistes statiques, cette capacité qu'ils ont à être dans un tel état méditatif qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les ré-ancrer, c'est incroyable ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mécanisme... Potentiellement, il n'y a plus de mécanisme de survie où à un moment donné, le corps reprend le dessus et dit « Non mais là, il faut une respiration immédiatement. » Je te parle pour les athlètes haut niveau. Normalement, ils sont un athlète statique et entraîné pour se ré-ancrer. Mais en fait, si tu veux, il y a un dispositif de coaching qui est fait pour ça. Si le coach n'est pas là, ils se ré-ancrent. Mais en fait, ça leur permet de se laisser complètement aller. Tu as des mécanismes de demande de respiration. C'est ce qu'on appelle des spasmes qui peuvent apparaître assez tôt. Mais en fait, le jeu, c'est de pouvoir les contrôler. Et pour pouvoir les contrôler, c'est les dépasser et du coup, les tolérer. Donc à un moment donné, si tu veux, tu les tolères tellement que le système te dit « Respire, respire, respire. » Mais tu apprends à les tolérer. Et comme tout en physiologie, il y a des phénomènes de bascule, de seuil. Et si tu bascules sur le seuil de l'hypoxie, c'est trop tard. Le cerveau dit « Hop, on ferme l'hippocampe. » On ferme tout. Et voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais faire de l'apnée tout seul. Parce qu'en fait, tu tombes dans les pommes et ton réflexe respiratoire, à ce moment-là, c'est de respirer. Et là, tu avales de l'eau et c'est là la noyade, en fait. Comment tu te prépares quand tu t'apprêtes à… D'ailleurs, on appelle ça quoi ? C'est des longueurs, tout simplement ? Oui, oui, oui. Alors, moi, je suis… Beaucoup de gens… Enfin, la plupart vont se mettre dans un coin, ont besoin d'être dans leur bulle, etc., etc. Je ne suis pas dans ce cas-là. Plus tu me mets dans ma bulle, plus c'est la catastrophe. Du coup, il faut absolument… Je viens toujours avec la personne qui me suit, qui me fait ma sécurité sur mes longues distances, donc qui me connaît bien. Et puis, il faut qu'il me parle, il faut qu'il me raconte des trucs. Je reste très active, en fait. Je pratique ce qu'on appelle le no warm-up, c'est-à-dire que je ne me mets pas à l'eau. Et puis, j'arrive sur mon départ. Je n'ai pas de protocole d'échauffement. Par exemple, m'allonger, faire 10 minutes de respiration carrée. J'ai essayé tout ça, ça ne me va pas parce que je commence à avoir le cerveau qui mouline. Et en fait, il faut que j'y aille direct. Du coup, tu as un départ à 3 minutes. Et puis après, tu pars. Et du coup, en général, je me mets derrière mon plot de départ un quart d'heure avant. Et puis, je m'approche de mon départ et puis je pars. Et là, il se passe quoi ? Est-ce que tu as des schémas que tu mets en place justement de méditation, mais pas trop poussée non plus pour ne pas laisser trop de place au phénomène que tu évoquais plus tôt ? Comment tu gères ce début d'apnée ? Alors, j'ai essayé de faire un peu d'hypnose. Ça ne me va pas trop parce que je pars assez vite. Du coup, en fait, moi, ce que j'aime, c'est nager. J'ai toujours aimé nager. Du coup, je suis très portée sur ma technique, mon rythme. En fait, je suis très dans la proprioception en permanence. Donc, tout du long, en fait, dès que je commence, je vérifie si je suis dans mon rythme, dans mon temps, si mes appuis sont d'accord, si tout va bien de ce côté-là. Je suis vraiment dans la proprioception. D'accord. Je ne suis que d'ailleurs dans la proprioception. Jusqu'à la fin ? Oui, en fait, non, mais ça va commencer vers... Mes zones de confort, elles vont jusqu'à 150. Je commence à avoir un peu mal aux jambes parce que forcément, on a ce qu'on appelle l'acidose qui arrive. Étant donné qu'on n'a plus d'oxygène dans les muscles, il y a des moments où ça brûle très, très fort. Je commence à avoir un mal aux jambes vers... C'est assez tardif chez moi. Vers... Écoute, je dirais vers... En ce moment, là, tu vois, ça arrive vers 150. Et alors là, d'un seul coup, ça te brûle les jambes et tu te dis, ah, c'est désagréable. Et là, tu penses à ton entraîneur qui te dit, ça fait mal, mais c'est normal. Et une fois que tu auras passé ce palier, ça ira mieux. Et là, il faut que tu testes ton mental et que tu dises, il faut que je le passe, il faut que je le passe, il faut que je le passe. Des fois, tu y arrives, des fois, tu n'y arrives pas. Et c'est un peu ça qui se passe sous l'eau parce qu'en fait, tu vois la différence de la profondeur quand tu es en mer, quand tu es en piscine. Très vite, tu peux te dire, ça suffit maintenant, je sors respirer en fait. Donc, il y a des petites batailles quand même avec soi. Je dirais que ce que m'apprend l'apnée, c'est de taire ce mental en fait. Des fois, tu sais, j'entends des sportifs dire, il faut avoir le mental. Et moi, je dirais que c'est le plus dur, c'est de le taire en fait. C'est de le taire, c'est vraiment de lui dire, tais-toi et de trouver ce juste équilibre entre le mental et le corps en fait. Et quand tu es en performance, de laisser juste le corps faire parce que tu t'es tellement entraîné que ton corps sait faire. Et tu n'as pas besoin de ton mental. C'est justement le moment où surtout, il doit se taire parce que quand il commence à te raconter des trucs alors que par exemple, tu nages 120 mètres et que tu dois nager 200 mètres et qu'il commence à te raconter des trucs à 120 mètres. Écoute, je vais te faire une anecdote parce que c'est rigolo dans les interviews d'avoir une anecdote. Sur la dernière, la manche de Coupe de France que j'ai gagnée, à 125 mètres, je commence à me dire que ça suffisait mais qu'il fallait quand même que je continue à nager parce que je n'étais pas venue là pour rien mais que quand même courir dehors, c'est sympa. Tu vois tout ce qui peut se passer. Et que je serais bien en forêt en train de courir dehors parce que comme ça, je pourrais respirer. Et que ma dernière sortie longue en vélo où j'avais fait 100 km, c'était bien sympa aussi parce que j'étais à l'air. Et je n'arrêtais pas de me dire ça. Et que c'est quand même difficile de ne pas respirer. Et je tourne à 150. Et là, je me dis, il va quand même falloir que tu avances un peu, Marion, pour faire ta sélection pour les championnats du monde si tu veux y aller. Mais quand même, c'est plus sympa d'être dehors et de courir. Tu vois ? Et puis, tu as d'autres apnées où tu nages en fait 200 mètres et tu es tranquille. Et tout se passe sans te poser de questions. Tout est facile. Tout va bien. Et tu laisses faire ton corps. Donc, c'est imprévisible. En tout cas, pour moi. Moi, j'admire les gens qui disent que c'est toujours facile. Donc, moi, je pense que l'idée, c'est vraiment de taire ce mental. C'est intéressant. Parce que du coup, finalement, ce que tu évoques, les gens qui disent, le mental prend le dessus, il faut avoir le mental, etc. En fait, généralement, ça vient en opposition au physique. C'est-à-dire que tu as atteint un tel niveau de dépassement sur le plan physique que c'est là où on croit. on conseille de faire prendre le relais au mental. Mais toi, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que tu dois manager le mental qui te dit respire, respire. Et la manière que tu as de le faire, finalement, c'est en utilisant ton mental, en disant non, non, mais ça va passer, rationalise. Ça ira mieux après, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, tu restes sur le plan mental. Et le challenge, il est là. C'est d'arriver à intellectualiser le fait qu'il faut laisser le mental de côté. Donc, c'est potentiellement un peu le serpent qui se mord la queue. Non, en fait, c'est juste d'apprendre qu'il ne soit pas là, en fait, de laisser ton corps faire. Et tu sais, des fois, on décrit des états de grâce en sport. Oui, le flow, le fameux. Exactement. Et en fait, moi, je crois que j'en ai vécu deux, trois. En fait, je pensais vraiment que c'était des états de grâce. Je crois surtout que c'est le moment où il n'y a que ton corps qui fait. Et ton corps, il sait très bien faire. Il répète ça tout le temps, en fait, quand tu t'entraînes, quand... Et pour moi, un état de grâce, c'est juste ce moment où tu laisses juste ton corps faire. Tu vois, il sait faire. Il sait aller loin. Il sait très bien aller loin. Je pense que parfois, son obstacle, c'est le mental qui commence à dire « Oh, mais est-ce que tu sais... » « Est-ce que tu es bien sûr que tu sais aller faire ça ? » Tu vois ? Et qui te dit « Ah, c'est dur, hein ! Mais est-ce que tu es bien sûr ? » Tu vois ? Et je pense que ton corps sait parfaitement le faire. C'est ton mental qui est, pour moi, une... Mais c'est la perception, hein. C'est le mental qui, pour moi, est une barrière. 200 mètres en apnée, même si tu le disais, c'est peut-être pas nécessairement le chrono qui est le plus intéressant, mais pour qu'on ait une idée, toi, à ton niveau, tu mets combien de temps pour faire ça ? Je crois que ça fait... Je nage à 50 mètres en 38 à 40 secondes. Du coup, ça fait à peu près 3 minutes 40. D'accord. Wow, punaise. Et donc, c'est tout le temps dans des piscines de 50 mètres ? Ou il y a des épreuves sur 25 ? Non, je m'entraîne en 25 aussi. Ça fait beaucoup de virages. Ça fait beaucoup de virages. Tu tournes beaucoup. Oui. Les championnats sont en piscine de 50. D'accord. Donc là, tu as le temps de te poser, de glisser, d'apprécier. Ce n'est pas le même travail. En piscine de 25, ça tourne beaucoup. Tu n'as pas fini, tu tournes, tu tournes, tu tournes. En même temps, ça peut occuper. Ça peut occuper, oui. Pour en revenir à tes travaux de recherche, du coup, qu'est-ce que tu as... Déjà, quel type de protocole est-ce que tu as mis en place ? Ou en tout cas, comment est-ce que tu pourrais les expliquer à des gens qui ne sont pas chercheurs et encore moins dans ton domaine ? Et qu'est-ce que tu as découvert pour le moment par rapport à l'hypoxie de l'hippocampe ? Alors, c'est un gros protocole qui est financé par une ANR, ce qu'on appelle l'Agence Nationale de la Recherche. Ce qui est mis en place, c'est que les apnéistes, on a passé 18 apnéistes à l'IRM et 20 contrôles, 20 témoins. Les apnéistes font de l'apnée, les contrôles, ce qu'on appelle les témoins, courts ou font du vélo, mais surtout ne font pas d'apnée, pour qu'ils soient comparables, en fait. Les apnéistes doivent s'entraîner deux à trois fois par semaine. Les contrôles, c'est des sportifs réguliers. Et dans le protocole, en fait, ils passent dans la machine qu'on appelle l'IRM pour voir leur cerveau. Et dans l'IRM, en fait, on a différents types de méthodes. Il y a une méthode où on peut voir ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire la consommation de glucose, la consommation de lactate, qui est une autre source d'énergie cellulaire, par exemple. On a une séquence où on voit comment, on appelle ça séquence, comment il y a une autorégulation cérébrale en apnée. Voilà, donc j'essaye de comprendre un petit peu tout ça. Et à la fois, c'est longitudinal, c'est-à-dire que les apnéistes vont venir au début de leur saison d'entraînement. Donc, ils sont tous venus en septembre-octobre et ils vont revenir en mai-juin, à la fin de leur saison d'entraînement. Ce qui va me permettre de faire une comparaison entre le T0, en fait, là où ils n'étaient pas entraînés, et à la fin, où ils sont entraînés. Et du coup, je vais faire une soustraction, en fait, entre ce que j'ai vu dans leur cerveau au début et à la fin. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir tant sur l'anatomie de l'hippocampe que sa façon de fonctionner sur son métabolisme, une comparaison entre les deux temps. Et le petit truc aussi un peu différent, c'est que j'ai aussi ce projet développé chez l'animal, parce que ça me permet de descendre à un niveau cellulaire et de voir si l'activité sportive favorise aussi la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Et du coup, j'entraîne aussi des rats. Donc, j'ai une autre collaboration avec une autre thésarde, puisque j'ai trois thésards, en fait, sur ce projet. Des étudiants que j'encadre en thèse, en fait. Et en fait, on fait exactement le même protocole chez des rats qui sont entraînés en apnée volontaire. Donc, c'est des vrais athlètes. Ils nagent. Je leur ai fait construire une piscine. Ils nagent. Au début, en fait, on ne sait pas qui va devenir quoi. Et surtout, il faut qu'ils partent volontairement. Autrement, on va se retrouver exactement dans des situations accidentelles. Et du coup, il y a des rats qui seront toujours des nageurs. Donc, c'est les témoins. Et des rats qui aiment nager en apnée. Le rat est un animal qui aime l'apnée. Et du coup, pareil, je les entraîne exactement comme les athlètes sont entraînés. Du coup, ils ont des périodes de petite distance d'apnée, des périodes de plus grande distance d'apnée. Et puis, pareil, on fait une comparaison entre le début de leur entraînement et la fin de leur entraînement. Et puis, on regarde après s'ils ont fait davantage de neurones dans l'hippocampe, s'il y a un stress oxydatif, toutes ces choses-là. Donc, c'est un projet qui est intéressant parce qu'il est à différents niveaux. Il est au niveau de l'homme, au niveau comportement, au niveau métabolique. Bien sûr, on vérifie aussi toute la physiologie. Et il est comparativement à un niveau cellulaire aussi chez l'animal. Donc, il est assez complet. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être sur le côté positif. Souvent, on demande, mais ce qui t'intéresse, c'est le manque d'oxygène, etc. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est l'adaptabilité. Comment, en fait, on arrive à répondre de façon positive à une situation extrême. Et non, pas en défense et en lutte, en fait. Ce n'est pas de la lutte, là. C'est vraiment comment, finalement, on est capable, si on respecte bien son corps, si on respecte bien ses entraînements, finalement, comment le système s'adapte, 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 sans être jamais dans la force, en fait. Le système, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on le brutalise. Quelqu'un qui va aller trop dans la force, le système va se mettre en situation de stop, en fait. Alors que là, on voit vraiment que le système s'adapte, 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 s'adapte très bien. C'est ça qui me plaît, c'est cette capacité d'adaptabilité permanente. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux en parler, mais est-ce que tu as déjà des résultats intéressants sur ces capacités d'adaptabilité du système ? Alors, chez les apnistes, là, en fait, le projet a commencé l'année dernière. On a déjà fait la moitié du recueil des données. On a fait la première phase à 18. Là, il nous faudrait la deuxième phase. On va terminer en juin le recueil des données. C'est toujours un peu compliqué parce que même si on regarde des statistiques, elles ne sont pas encore complètes. Du coup, c'est toujours difficile d'annoncer des résultats qui ne sont pas encore... Ce que je peux dire, c'est que c'est sûr qu'il y a des mécanismes d'adaptabilité. En tous les cas, il n'y a pas de... Par exemple, là, on fait la taille des hippocampes, des apnéistes, parce que souvent, les gens me posent la question de savoir si ça abîme leur cerveau, de pratiquer ce genre de sport extrême. Et je ne vois pas, par exemple, une réduction du volume des hippocampes avec une saison d'apnée. Ça veut dire que les neurones ne sont pas en train de mourir. Donc ça veut dire que ça... Et je ne vois pas non plus de déficit de mémoire. Donc ça veut dire que, en fait, le système s'adapte bien. Voir peut-être qu'il trouve d'autres systèmes pour pallier à quelque chose qui pourrait être difficile pour le système. Et il trouve justement des mécanismes compensatoires pour permettre de préserver les fonctions. Et c'est ça qui est assez joli. Il n'y a pas de déficit de mémoire. Il n'y a pas de réduction des volumes de l'hippocampe. Donc ça veut dire qu'il y a une adaptabilité qui permet de protéger tout ça. Pour autant, la clé pour arriver à cette adaptabilité, si j'ai bien suivi, c'est la progressivité. C'est ça. C'est-à-dire que demain, tu mets quelqu'un pas entraîné 7000 sous l'eau, forcément, c'est très compliqué pour... Enfin, même d'un point de vue vital. Oui, il ne le fera pas. Exactement. C'est exactement ça. L'adaptabilité, la progressivité. C'est ça, je crois, que signe ce projet qui s'appelle hypoxia. Et chez l'animal, on voit aussi probablement une augmentation de la fabrication de nouveaux neurones. D'accord. Donc, ce qui confirmerait ta théorie qu'en pratiquant de l'apnée de manière volontaire, tu pourrais recréer... C'est quoi ? Du coup, des liaisons neuronales qui auraient été endommagées par des hypoxies accidentelles ? Absolument. Absolument. En tous les cas, ce qui est sûr à la base, c'est qu'on savait déjà que l'activité sportive est un stimulant pour la neurogénèse. De manière générale, pas l'apnée uniquement. Absolument. Et là, on l'observe aussi. Ça veut dire que ce n'est pas du stress oxydatif. Ça veut dire que ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose de négatif. Et donc, pour des pathologies, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est que pour des pathologies où l'hippocampe a souffert, on peut venir l'aider avec ce type de... avec ce type de pratique qui cible particulièrement l'hippocampe. Oui. Waouh, quel sujet. Une question sur un univers qui est assez loin de l'apnée. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. J'aurais tendance à dire que c'est assez loin de l'apnée. Tu vas me dire, c'est d'un point de vue contrainte et sollicitation de l'hippocampe. Il y a peut-être des liens. Mais en fait, ça me fait... Depuis le début de l'échange, je pense à une personne en particulier mais derrière laquelle il y a une grosse histoire. C'est John Krakauer qui a été un alpiniste américain assez renommé et autour duquel il y a eu un certain nombre de polémiques suite à une ascension de l'Everest, notamment, dont il a tiré, je crois, un ou deux livres. Je crois qu'il y a peut-être deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, un, c'est sûr. Into Thin Air. Je ne sais pas comment ça a été traduit. Et en fait, au même moment, un autre participant de la même ascension, un russe, celui-ci, a lui aussi sorti un livre. Et en fait, les versions de leurs deux histoires respectives, alors qu'ils ont vécu exactement la même chose, elles sont très, très, très différentes. Et c'est un peu un thème qui revient souvent, j'ai l'impression, dans les aventures à très haute altitude. C'est des... D'un point de vue extérieur, on a un peu l'impression que les... En fait, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. La mémoire est un petit peu floue. Les dates, les heures, tout ça se mélange. Est-ce qu'il y a un rapport, d'après toi, avec ton regard de chercheuse ? Avec cette situation d'hypoxie, et du coup, l'hippocampe, qui n'est plus en capacité de fonctionner normalement, et qui, du fait que ce soit tellement haut, n'a pas eu le temps de s'adapter ? Parce que, est-ce qu'on peut, après tout, adapter l'hippocampe à fonctionner normalement à 8000 mètres d'altitude ? Peut-être qu'on va y répondre dans le prochain projet avec Marc Batard. Je le souhaite. Oui, je crois que l'hippocampe, en fait, c'est ce qu'on appelle des fabulations. Il n'y a plus cette capacité de pouvoir récupérer. Le rôle de l'hippocampe, c'est de récupérer un souvenir dans un contexte unique. Et quand on récupère un souvenir dans un contexte unique, on a ce phénomène dit de reviviscence. C'est là où on parle vraiment d'un souvenir dit épisodique. On en a, des souvenirs comme ça, qui sont marqués quand tu penses à un souvenir vraiment typique, épisodique. Tu vas le revivre. Tu vas avoir des images mentales qui vont venir. Tu vas savoir exactement que cet épisode, tu l'as vécu à tel endroit. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'hippocampe. Après, tu peux avoir des souvenirs un peu plus familiers. Et ce que tu décris, tu peux le vivre toi-même. Des fois, dans la vie de tous les jours. Par exemple, tu vas marcher dans la rue, tu rencontres quelqu'un qui te dit bonjour et tu te dis je ne me rappelle plus très bien, je connais cette personne. Tu essaies de te rappeler si tu l'as rencontrée à tel endroit, où c'était. Tu dis bonjour, mais tu es un peu gênée. Et puis, tu n'arrives pas. C'est comme si tu rentrais dans la porte du circuit. Tu n'arrivais pas à remonter plus haut et à revivre l'événement de contextualisation où tu avais rencontré cette personne. C'est ce qu'on appelle le sentiment de familiarité. Tu vas l'avoir aussi dans certains endroits. Tu vas passer par exemple en week-end. D'un coup, tu passes dans un endroit et tu te dis ah, mais j'ai l'impression de déjà connaître cet endroit. Et ça te surprend. Et ça aussi, c'est des circuits autour de l'hippocampe qui apportent normalement l'information à ton hippocampe pour lui dire ça s'est passé à un endroit et parfois, l'hippocampe ne reçoit pas tout. Ça, c'est des sentiments de familiarité. Et bien, en fait, quand ton hippocampe est mal oxygéné comme à 8000 mètres, tes petits circuits autour de l'hippocampe, ils arrivent à apporter un petit peu d'informations. Ils arrivent à dire à peu près tout ce qui est un peu familier. Mais l'hippocampe, il n'arrive plus à faire son travail de lien en fait entre où c'était, quand c'était, avec qui c'était. Et du coup, tout est un peu flou. Tout est familier. Tout est... Et du coup, comme on n'aime pas trop le familier, on essaye de se raccrocher à son déjà vécu pour raconter une histoire, pour lui donner du sens en fait. Fascinant. Et donc, du coup, pour cette prochaine étude, tu vas faire comment ? Tu vas installer une IRM au camp de base de l'Everest ou ça va être collé ? C'est ça. Rianne m'a dit, tu sais, il y a des camps de base, il y a le CNRS, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est en train de mourir dans ma tête en fait. Je trouve que ça serait des belles comparaisons de situations différentes. C'est en train de mûrir tranquillement. Après, comme tout projet, il faut trouver l'argent. Ça, c'est l'autre nerf de la guerre, mais c'est en train de mûrir tranquillement. Non, non, l'idée, ça serait... On resterait sur des mêmes cas d'études avec des gens, des personnes en fait qui typiquement n'y ont pas été, qui font leur ascension et puis quand ils reviennent, passent tout de suite à la machine. ils ne vont pas avoir une adaptabilité qui s'écroule en deux jours. C'est certain. Après, tu as les super entraînés. En fait, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où les gens sont entraînés, ils ont forcément une différence avec ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est tacite. C'est d'une évidence absolue. Mais ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver quels sont les marqueurs en fait, de démontrer quels sont les marqueurs spécifiquement dans le cerveau qui montrent cette différence. C'est absolument fascinant. Vraiment, merci beaucoup parce que même pour des non-initiés, en tout cas, moi, je le suis clairement et je trouve que... J'imagine que l'exercice ne doit pas être évident d'arriver à se mettre au niveau de l'audience, ce que tu disais un peu en intro, de vulgariser quand c'est nécessaire. Mais en tout cas, tu as rendu tout ça très clair. Donc, merci beaucoup pour sortir peut-être du thème de la recherche et là, pour le coup, c'est plus une question très perso. Mais qu'est-ce que tu dirais que l'apnée t'a apporté toi sur le plan personnel ? Tu disais que tu en fais depuis 2018. Tu as eu une progression quand même fulgurante. Donc, j'imagine que c'est aussi que tu y as trouvé... Il y a peut-être une petite flamme qui s'allumait. Tu y as trouvé ton compte quelque part. Est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur la manière dont ça... Alors, je ne sais pas si changer ta vie, c'est trop fort, mais en tout cas, est-ce que ça t'a apporté depuis que tu t'es émis ? Oui, oui. Oui, en fait, c'est en ce moment que la question tombe à point. J'essaie de bien le formuler. Je crois que ça me... Je commence à comprendre que l'apnée est un sport qui m'oblige à lâcher prise, en fait. Par rapport à forcément ce que je suis chercheure, donc je pose tout le temps des hypothèses, je suis tout le temps dans une démarche analytique, hypothético-déductive. Si je fais cette hypothèse, il va arriver ça, ça, ça. Et en fait, en apnée, je suis... Je vais vraiment à la rencontre de moi-même et d'y aller avec le cœur. Et je crois que c'est vraiment ça, en fait. C'est pas dans la performance. Vraiment, forcément, je suis une compétitrice, donc je ne vais pas en compétition pour autant que je reste chez moi, mais c'est vraiment aller à la rencontre de soi-même. et je crois qu'avant, je le comprenais, je le théorisais, mais je ne le vivais pas et je commence à le vivre. Je commence tout juste. Je commence tout juste. Des fois, on croit comprendre des choses, on les théorise, mais on n'arrive pas à les ressentir et pour ça, l'apnée est un sport extraordinaire parce qu'on doit passer par là. À un moment donné, on doit passer par là parce qu'autrement, ça nous arrête. Ça nous arrête. Et en fait, on rencontre ses peurs, on rencontre sans vraiment y mettre des étiquettes, mais ça nous arrête parce qu'en fait, on est quand même dans un univers où on ne respire pas. Donc, on est tout seul avec soi et la seule personne qui est là, c'est soi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui parle en disant « Oh, c'est dur, il nous reste encore trois kilomètres. » Non, non, on se parle à soi-même. On est vraiment avec soi-même dans ces moments-là et qu'avec soi-même. Il n'y a pas la nature autour, il n'y a pas la contemplation, on est avec soi-même. On est vraiment avec soi-même. Avec le bleu, avec tout ça, mais c'est une rencontre avec soi-même. Donc, pour synthétiser, c'est la rencontre avec soi-même, avec l'être en fait. Je crois que c'est ça. Chaque fois que je vois des témoignages d'apnéistes, j'ai vraiment l'impression que c'est un sport où si tu n'as pas cette capacité à justement être à l'écoute de toi-même et que tu n'as pas cette volonté de cette démarche en tout cas d'introspection, ce n'est pas possible en fait. En tout cas, j'ai l'impression que c'est très compliqué de pratiquer ce sport sans ce trait de caractère ou en tout cas cette démarche. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour en revenir un peu à ce que tu disais plus tôt, le passage en force, il est absolument impossible en apnée. Absolument, je crois, oui. Même si tu peux performer haut, à un moment donné, tu rencontres le mur en fait. À un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Alors que dans d'autres sports, tu vas aller chercher, tu vois, des fois, tu dois aller le chercher parce que tu es en compétition avec quelqu'un d'autre à côté. Je ne dis pas qu'en apnée, tu n'es pas en compétition. À un moment donné, il faut aller gagner parfois. Mais en apnée, si tu veux passer en force, en fait, le risque est tellement... Le risque, il est net. De toute façon, c'est on off. Donc, il faut savoir t'écouter. Il faut savoir t'écouter. Parce que tu vas toujours, en fait, je dirais que tu vas toujours un petit peu plus loin. Tu vas un peu à la rencontre de ta limite, savoir où elle est. Donc, il faut que tu écoutes ta physiologie, il faut que tu apprennes à te connaître, à savoir ce qui se passe. Elle est différente pour tout le monde. Mais il faut écouter tout ça. Il faut vraiment écouter tout ça. Et ça demande... Et ça demande... C'est pour ça que c'est un sport aussi qui... Tu vas le faire... Tu peux le faire très jeune et tu peux le faire très longtemps et qu'il n'y a pas trop d'âge. Parce que ça demande... Ça demande la maturité. Ça prend du temps. Ça prend du temps à comprendre, je crois. Qu'est-ce que tu... S'il y a des gens qui nous écoutent et du coup, à qui tu as donné envie de s'essayer à la pratique de l'apnée, quelles premières étapes est-ce que tu conseillerais pour pouvoir s'y mettre correctement ? La progressivité. D'être patient. Et de prendre... Enfin, pas de prendre plaisir, c'est vraiment la progressivité d'être patient. La progressivité. C'est vraiment, je crois, pour être instructrice, c'est vraiment... En fait, j'entraîne surtout des juniors. J'entraîne surtout des adolescents. Et parfois, ce n'est pas simple d'expliquer ce que c'est qu'une limite à un adolescent. Et en fait, je leur apprends toujours la progressivité. Vraiment la progressivité. OK. Pas de... Il y a un terme que je ne supporte pas quand les gens s'entraînent, c'est qu'ils disent non, non, mais je t'assure, je n'ai pas forcé. Voilà. Ça, je... Voilà, typiquement, je ne comprends pas. La progressivité. À accompagner son corps, en fait. Toujours accompagner son corps. Excellent. Eh bien, écoute, Marion, un immense merci. C'était passionnant. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont écouté l'épisode qui auront appris au moins autant que moi. Donc, merci beaucoup. S'il y a des gens qui veulent suivre ce que tu fais, le mieux, c'est quoi ? C'est LinkedIn ? Ou est-ce que tu es présente aussi sur Instagram ? J'ai un compte Insta où je publie quand j'ai fait... Je publie un peu. Du point de vue de largeur, j'ai mon site Hypomnésis où là, il y a tous mes doctorants, il y a toute mon équipe de recherche. Voilà. Je crois que c'est les deux axes principaux. Et Facebook pour, comme disent mes thésards pour les quadragénaires. Ok. Ben écoute, tous les liens seront en description. Merci une fois de plus. Est-ce que toi, il y a un dernier message, quelque chose que tu voudrais partager en guise de conclusion ? On a évoqué pas mal de... On a parlé de pas mal de sujets sur cet échange, mais est-ce que toi, il y en a un en particulier que tu voudrais souligner une dernière fois ? Ben qu'on a des hippocampes extraordinaires et c'est vraiment mon maître mot, je crois, c'est l'adaptabilité. C'est vraiment ça qui pour moi est l'ouverture vers la liberté, vers la découverte, vers la curiosité. Je suis une évolutionniste, donc je trouve qu'on a... C'est quelque chose d'extraordinaire d'être capable de s'adapter en permanence. Et je trouve que les hippocampes, ben partout, ils en sont la preuve. Voilà. L'adaptabilité. Voilà, c'est... L'adaptabilité. L'adapter, c'est pouvoir vivre partout. C'est... Même sous l'eau pendant 200 mètres de longueur, sans respirer. Oui, partout, à partir du moment, on est souple, on s'adapte et on peut vivre partout. Donc, je crois que c'est vraiment ça. Merci d'avoir écouté cet échange avec Marion jusqu'au bout. J'espère que vous l'aurez trouvé aussi intéressant que moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous. Si vous appréciez les frappés de manière générale et que vous souhaitez soutenir le podcast, vous avez plusieurs manières de le faire. La première, c'est tout simplement de vous abonner, de laisser une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs. Ce sont les auditrices et auditeurs du podcast qui décident de soutenir financièrement les frappés à partir de 1€ par mois. Pour les rejoindre, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description ou de vous rendre sur tipeee.com slash les-frappés. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va partir sauter en parachute à 4000 mètres d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501